Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey True, j'espère que vous allez super bien. Le légendaire et iconique Red, le premier personnage que les enfants des années 90 ont incarné et sacré maître de la ligue de Kanto. Depuis, il est une icône de la pop culture et intervient dans plusieurs jeux de la saga principale comme Ultimate Challenge. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment battre Red rapidement et facilement dans chaque jeu de la série principale où il est apparu, dans Pokken Or, Argent et Crystal. La première fois que nous affronterons Red, c'est au sommet du Mont Argenté. Il fait office de boss ultime de ses jeux sortis sur la Game Boy Color. Son équipe se compose de 6 pokènes variés et puissants pour l'époque. Je vais partir du principe que vous avez commencé votre aventure avec Erisandre, comme conseillé dans cette vidéo. Toutes les vidéos citées seront bien évidemment en description. Siflosion pourra battre rapidement les 3 starters de Kanto simplement grâce à Lanceflamme et Point Eclair, qui sera considéré comme une attaque spéciale dans cette génération. Pour venir à bout rapidement de son Ronflex, une puissante attaque coup croix ou des points karaté de Colossinge bien placés le feront plier rapidement. Pour venir à bout de Mentali, rien de plus simple qu'un Octali ou un Tyrannosif, si vous avez beaucoup de patience et d'heures de jeu. Il ne reste plus que son Pikachu, hormis son haut niveau, il ne sera pas difficile à battre. Avec Tiflosion ou encore Tyrannosif par exemple, vous vous en débarrasserez très rapidement, dans Pokken Earth Gold et Soul Silver. Il revient plus puissant que jamais dans les remakes de la 2G. Son équipe est pratiquement inchangée, mais pour autant les movesets sont différents. Les Pokken ont des talents, les attaques physiques et spéciales n'ont plus rien à voir avec ceux de la Game Boy Color. En plus de ça, il faut prendre en compte le climat de la grêle qui blessera vos Pokken à chaque fin de tour. Ce qui va accentuer en plus la difficulté de ce combat légendaire. Dans ces jeux, je vous ai conseillé dans cette vidéo de commencer avec le starter haut. Aligature pourra uniquement se débarrasser de son Dracaufeu. Je vous conseille d'utiliser un Faramp qui battra facilement son Dracaufeu, son Thor Tank, mais également son tout nouveau Low Class qui remplace son ancien Mentali. Pour battre son Renflex, la stratégie reste la même. Des puissantes attaques physiques de type combat, de Colossinge, Macogneur ou Scarino par exemple, pour l'enterrer très rapidement. Pour venir à bout de son Florizar, une simple attaque cruelle de votre Dracolos devrait le faire tomber facilement. Au cas où, je vous conseillerais de lui équiper une Beprine ou une Bémaron pour empêcher un potentiel endormissement à cause de Poudre Dodo. Son Pikachu est le Pokken le plus dangereux de son équipe. Il possède sa propre attaque signature et est équipé de la Balle Lumière, son objet signature qui lui permet d'avoir des stats offensives équivalentes à un Pokken légendaire comme Mega Rayquaza. Mais il ne pourra strictement rien vous faire si vous utilisez un Maresté. Le danger est écarté immédiatement dans Pokken Noir 2 et Blanc 2. Alors là, pour réussir à l'affronter dans ce jeu, vous devez y aller. Pour vous dire, même moi qui ai poncé comme tous les jeux de la 5G, je n'ai jamais réussi à arriver jusqu'à là. Red est l'un des adversaires ponctuels au tournoi des maîtres de la ligue du Pokken World Tournament. Pour débloquer le tournoi des maîtres, il vous faut remporter 10 fois le tournoi des champions du monde. Mais pour y avoir accès, vous devez avoir remporté tous les tournois des champions de toutes les régions. Donc battre 3 champions de Kanto, 3 champions de Johto, 3 champions de Owen et 3 champions de Sinnoh. Mais pour avoir accès à ces 4 tournois difficiles, vous devez remporter les tournois des champions du Nice. Donc de nouveau, 3 champions difficiles à battre. Et pour couronner le tout, ce tournoi ne sera débloquable qu'une fois la ligue vaincue. Ce qui fait en tout et pour tout 45 combats au PWT à remporter avant de pouvoir seulement espérer croiser Red. Parce que ce n'est pas obligatoire non plus. Il utilise 3 Pokken en combat solo, 4 en combat duo ou rotatif et l'intégralité de son équipe en combat trio. Il aura exactement la même équipe dans Pokken Earth Gold et Soul Silver. Bien évidemment, les movesets sont plus adaptés et tous ces Pokken ont leurs IV à 30 dans toutes leurs statistiques. Histoire de bien vous faire roter du sang. Pour battre sa team facilement, je vous conseille d'avoir un Motisma forme lavage. Vous l'obtiendrez par un échange interne dans le jeu contre un Métamorphe. Vous pourrez lui maîtriser son Dracaufeu grâce à Hydrocanon, son Thor Tank et son Loclas grâce à Tonnerre, mais également son Ronflex grâce à l'attaque Balance. Vous profiterez de sa haute stat de PV et pourrez le voir agoniser petit à petit en le brûlant grâce à Feu Follet. Je vous conseille en deuxième Pokken à utiliser l'Ibégon. Vous trouverez des Cracnois au désert délassants. Lui aussi pourra battre une partie de son équipe. Grâce à l'attaque Séisme, son Pikachu et son Florizar ne tiendront pas longtemps. L'attaque Évoulement pourra mettre à genoux son Dracaufeu et son Loclas. Attention tout de même à ce dernier qui possède la priorité Éclat Glace. En troisième Pokémon, je vous conseillerais d'utiliser Staros. Il est facilement trouvable à la route 13 à Vaglone et à Papelloa. C'est un excellent Pokémon offensif et défensif. Il peut se soigner grâce à soins, mais surtout à accès à un Moveful bien garni typique des Pokémon de type Psy. Rien que de mettre Psycho et Tonnerre dans son moveset vous permettra de mettre à genoux plus de la moitié de l'équipe de Raid. Pour ce qui est du reste de votre équipe, si vous décidez d'affronter Raid en format trio, je vous conseille de piocher dans les Pokémon que je vous ai préalablement sélectionnés pour faire votre aventure dans cette vidéo. C'est un Pokémon Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Re-Belote, son équipe n'a pas changé depuis Heardgold et SoulSilver. Raid apparaît à l'accueil de l'arbre de combat. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de choisir d'affronter Blue au lieu de Raid. Mais pour cette vidéo, je vais vous donner la démarche à suivre pour le battre lui plus facilement et très rapidement. Parce que mine de rien, sa version adulte a pris quand même quelques coups de mou. Vous allez utiliser beaucoup de Pokémon que je vous ai conseillé pour faire votre aventure de cette vidéo-là. Pour battre son Loclass et son Bac au Feu, rien de plus simple qu'utiliser votre féroce Lougarok. Votre Magnazone détruira son Thor Tank et son Loclass grâce à son attaque tonnerre. Bazookan pourra gérer facilement son Florizar. Et Pikachu ne vous posera aucune difficulté en utilisant Trépassable. Pour battre son Grond Flex, vous pouvez vous contenter de bourriner les casse-briques de votre Grottadmorph d'Alola. Ou bien entraîner un Colossinge et le battre en quelques secondes grâce à une attaque coup proie bien placée. Soit dit en passant que votre starter Oratoria pourra battre Florizar grâce à Lazerglass, Dracofeu grâce à Hydrocanon, et aussi Thor Tank et Loclass grâce à Echosphere. Dans Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Bon, hormis le fait que vous pouvez rouler sur tout le jeu juste avec votre Pokémon partenaire, tellement ils les ont rendus ultra vénères pommes de terre, je vais vous donner quelques conseils pour le battre dans ces jeux. Déjà pour déverrouiller ce combat contre Red, il faut posséder une équipe complète de 6 Pokémon et avoir obtenu au moins 6 titres d'experts Pokémon. Red apparaît alors au plateau Indigo à l'entrée du bâtiment de la Ligue. Il possède 6 Pokémon assez puissants et bien différents des autres générations. Waouh, enfin Game Freak ont fait quelque chose de différent au bout de 15 ans ! Ha ! Ironique. Je vous conseille d'utiliser un Dracofeu pour battre son Macogneur et son méga Florizar. Au nord de la route 24, un dresseur vous offre son salamèche si vous avez attrapé plus de 50 Pokémon. Je vous conseille d'attraper un Mélophée au Mont Sélénite. Votre puissant Mélodelfe pourra se débarrasser rapidement de son Macogneur. Et enfin, pour battre son Pikachu, son Arcanin, son Loklas et son Ronflex, rien de plus simple que d'utiliser un Tartart, suivi d'un Nidoking. Titar et Tétarte se trouvent aux routes 22, 23 et 25 très facilement. Nidoran se trouve lui aussi facilement aux routes 9, 10, 22 et 23. Avec des puissantes attaques, combat et sol, sa team entière s'effondre en 2 secondes. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz